Il est scandaleux qu'on n'arrête pas Israël, comme si les États-Unis ou l'Union européenne n'avaient pas les moyens de le faire. Je vais juste rappeler un tout petit exemple. La fin de la première intifada se passe comment ? Elle se passe par la levée de l'accord d'association commercial qui unit Israël et l'Union européenne. Et en cinq minutes, Israël s'arrête et commence la conférence de Madrid qui entraîne le processus de négociation dit de Oslo. C'est-à-dire que la perversité, ça consiste à faire croire qu'on n'a pas les moyens d'agir. Israël n'a que le pouvoir qu'on lui prête. L'Union européenne ou les États-Unis, en levant un cil au lieu de filer 550 millions de dollars à Israël pour renforcer son soi-disant dôme d'acier, en levant un sourcil, peuvent arrêter les hostilités et ne le font pas. Michel Simoni, ce qu'on entend dans votre voix, c'est qu'Israël est aujourd'hui seul responsable de l'escalade actuelle, le Hamas qui tire des roquettes quotidiennement. Ils reparlent quand même. Ça veut dire quoi tirer des roquettes ? Quelqu'un a donné une excellente comparaison sur un texte, c'est Julien Salingue. Il disait « Une femme violée qui se débat à coups de pied, on ne lui reproche pas d'envoyer des coups de pied. » Donc Gaza est violée ? Gaza tire des roquettes ? Seulement Gaza, la Palestine entière est violée. C'est comme si on se réveillait un beau matin en découvrant qu'une population se révolte. Ça fait des mois et des mois et des années maintenant que toute la Cisjordanie, que Gaza, que les Palestiniens, même en Israël, sont persécutés. Et je crois qu'aujourd'hui on est dans une situation où on peut le dire en pesant ces mots. Ça fait des mois qu'il y a des morts tous les jours en Cisjordanie, que Gaza est bombardée, comme si c'était nouveau que Gaza était bombardée. Qu'il y a des blessés, qu'il y a des gens. Il y a 10 000 prisonniers aujourd'hui, dont une grande partie, sans procès, sans accès au dossier défense. On le sait tout ça. Personne ne le dit et tout d'un coup on se réveille un beau matin parce qu'une partie de la population palestinienne se révolte. Mais aujourd'hui on a à Jérusalem-Est une grande levée de révolte. On a la Cisjordanie qui est bouillonnante d'après les camarades ou les militants qu'on peut interroger là-bas. C'est ce qu'on entendra également dans le prochain journal. Je crois que nous sommes dans une situation où Michel Warschavski, qui est un vieil ami et un anticolonialiste israélien, quand il parlait de recolonisation du monde et de guerre permanente comme mode de modalité du pouvoir d'aujourd'hui, chez les néo-conservateurs, je ne comprenais pas très bien ce qu'il disait. Je crois qu'aujourd'hui je commence à comprendre. Il y a un mode de gestion des sociétés qui se fait par la peur et par le sécuritaire. Importer le conflit, c'est aussi importer des assignations qui sont les mêmes qu'en Israël. C'est-à-dire tout ce qui est arabe et dangereux et terroriste et menaçant, tout ce qui est juif doit être privilégié et mis à part. De mon point de vue, c'est antisémite, si vous le demandez. La seule chose qui peut protéger les juifs dans le monde, c'est de faire d'eux des gens comme tout le monde, c'est-à-dire soumis à la loi. Vous êtes en train d'aborder un des phénomènes qui, pour moi, est producteur aussi d'antisémitisme, c'est quand on parle d'Israël en tant qu'exception. L'État paria parmi tous les États, c'est le seul qui est désigné, c'est terrible. Entrez sur le site de l'Union européenne à la regrède « sanctions de l'Union européenne ». Il y a des dizaines de pays du monde qui sont sanctionnés par l'Union européenne avec des sanctions très diverses, des sanctions militaires, des sanctions financières, des sanctions économiques, etc. Alors là, pour le coup, il manque quelqu'un. Israël n'est pas sanctionné du tout par l'Union européenne. Là, par exemple, on a une forme d'exceptionnalité qu'on pourrait vous renvoyer. Merci. Merci.